Musique Avant de débuter, nous allons différencier les temps suivants. La prise de note consiste à consigner par écrit, que ce soit à l'aide du numérique ou pas, des informations qui peuvent provenir d'un texte lu, vu ou entendu. Pour ce faire, l'apprenant doit comprendre le texte, sélectionner les informations et les organiser de façon pertinente pour pouvoir retenir ce qui semble être important en faisant référence à l'intention de la tâche, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a plusieurs façons différentes de prendre des notes. Il suffit de proposer et même oser utiliser d'autres méthodes. En voici quelques exemples. On peut prendre des notes en tableau, en dessin ou en sketchnoting, à l'aide de papillons adhésifs, en cartes conceptuelles, en texte, à l'aide d'une ligne du temps, en points de forme, et pourquoi pas, à l'aide de notes vocales. Chaque apprenant est différent et il doit trouver une façon de faire qui lui convient. La notation, quant à elle, consiste à souligner des informations importantes, à ajouter des remarques ou des commentaires directement sur le texte ou le livre. La notation dépend du document écrit. Ils sont indissociables. Sans le document écrit, la notation n'aurait aucun sens. Les stratégies de lecture, maintenant. C'est seulement pour l'enseignement du français? Les stratégies de lecture sont en lien avec les critères d'évaluation, les composantes et les manifestations des compétences. Bref, elles sont directement reliées au programme de formation. Pour construire du sens, peu importe la discipline, l'apprenant devra planifier sa lecture. Je dois lire pourquoi, dans quel but. C'est la base. On évitera ainsi des apprenants qui sont hors-sujet, qui ne s'engagent pas dans la tâche ou ne savent tout simplement pas par où commencer. Il devra aussi comprendre un texte, cerner un problème en mathématiques, établir la chronologie ou les faits historiques en histoire, dégager les enjeux en lien avec la problématique en science. Il devra aussi interpréter un texte, un résultat ou une réalité sociale, caractériser une période de l'histoire. En science, par exemple, construire son opinion sur la problématique et recourir à différentes ressources et considérer différents points de vue. Bref, ce n'est qu'un simple aperçu de ce qui est écrit dans tous nos programmes de formation, toutes disciplines confondues. En conclusion, l'enseignement des stratégies de prise de notes, ce n'est que pour les enseignants de français. À bien y réfléchir, c'est l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada